bonjour à toi chers spectateurs solé de carlos ironi c'est un film qui me tentait plutôt bien parce que je vous avoue que j'ignorais quasiment l'existence de ce film avant de me plonger dans les sorties de la semaine et lorsque j'ai vu le sujet je me suis vraiment dit qu'il y avait quelque chose de très intéressant que ça avait pas l'air d'être une oeuvre qui se voulait si simple que ça parce que mine de rien le sujet peut sembler simple mais franchement je me demandais comment ils allaient pouvoir l'amener de manière subtile dans une oeuvre le résumé pour faire simple hermano est un jeune homme qui vit de petits boulots pour son oncle et quelques amis à gauche et à droite son oncle va ainsi venir vers lui pour lui proposer un petit boulot très simple sur le papier s'occuper d'une jeune femme léna qui porte leur futur enfant et au bout du compte même s'il est bourré de petits défauts on va l'évoquer au fur et à mesure de la vidéo je trouve que le film de carlos ironi est particulièrement beau c'est une oeuvre qui se veut à la fois très réaliste et pour autant très fictionnel dans sa composition c'est jamais un long métrage qui assumerait ce côté un petit peu on va brouiller les frontières entre réalité et fiction c'est plus un film qui a envie d'être le plus poétique possible mais qui sait que s'il veut être poétique il doit avant tout amener du réel dans la manière de concevoir les plans dans la manière d'amener les acteurs dans la manière d'amener le sujet et c'est ça en fait qui rend le récit intéressant c'est également ça qu'il plombe pas mal faut être sincère le film dure une bonne heure 45 et il ya des moments où on a la sensation que le long métrage rame un petit peu amener son sujet avec subtilité surtout à construire quelque chose qui soit assez fort pour marquer le spectateur je trouve notamment que l'introduction est beaucoup trop longue le film a vraiment une manière de vouloir planter le décor qui est très lente et qui met littéralement 40 à 45 minutes à réellement placer le décor pour qu'ensuite les personnages puissent évoluer et à ce moment là je me suis vraiment dit dans ma tête lorsque je regardais le film quand est-ce que ça va démarrer heureusement après le film démarre et enchaîne avec beaucoup de justesse pas mal d'action mais franchement les 45 premières minutes du film sont très indigestes et peuvent littéralement laisser de marbre le spectateur tant ça veut placer le décor subtilement mais qu'à un moment il faut jeter les lions dans l'arène quoi faut pas trop traîner lorsque l'on décide de raconter une histoire amenant deux personnages qui n'ont rien en commun à se rencontrer il faut forcément savoir comment les amener au coeur d'une histoire prenante et touchante avant de développer une relation hors nomme qui permettent à ces deux héros de pouvoir se comprendre carlos ironi veut donc nous embarquer dans une rencontre qui peut sonner comme extrêmement anecdotique et simple mais qui résonne au fil de son avancée comme une rencontre inéluctable une rencontre belle et émouvante entre deux êtres que la vie a choisi de rassembler pour un morceau de cinéma qui met du temps à démarrer mais qui marche réellement bien une fois lancé en termes d'écriture le scénario est écrit par antonio manca julia morigi ainsi que carlos ironi et je trouve que dans sa grande majorité le script cherche beaucoup à être contemplatif dans le sens où les actions sont amenés très lentement et le but c'est avant tout de voir les personnages tout doucement changé et comprendre un petit peu leur situation pour accepter certaines décisions et ainsi pouvoir avancer mais il ya un gros mais c'est au détriment d'une narration et d'une dramaturgie qui aurait tendance justement à amener un petit peu de dynamisme à cette histoire parce que clairement le script n'est pas très dynamique les évolutions des personnages se ressentent mais se ressentent tellement doucement que par instant on est presque perdu on se demande si les personnages vont vraiment changer un moment et c'est presque perturbant parce que hermano pendant la première moitié de film j'étais vraiment en train de me dire quand est ce que ce personnage va avoir une évolution parce que il n'a pas d'évolution pendant une grosse majorité de l'aventure et c'est qu'un moment qui commence à briller et à ce moment là on se dit ah bah dis donc il était temps gars parce que ça fait un moment quand même que les personnages n'avancent pas et pareil pour les nains les nains est un personnage aussi qui reste très statique et très froid c'est le gros souci c'est que pendant la première moitié de film il ya vraiment la sensation que les trois scénaristes ils sont un peu perdus ils sont en train de regarder leurs personnages ils n'arrivent pas à les faire avancer dans la bonne direction évidemment il ya cette envie bien sûr de vouloir faire en sorte que le spectateur se mette à leur place se pose les bonnes questions et se disent du coup ah bah peut-être que s'ils attendent c'est parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent et donc du coup il faut un changement il faut une remise en question mais du coup on a vraiment cette impression que c'est au détriment de certaines réflexions métaphores aux positions émotionnelles qui auraient pu faire en sorte que le spectateur s'attache plus fortement à ces deux héros parce qu'on s'attache quand même dans la deuxième partie mais faut se taper la première sironi manca et morigi veulent au mieux donner lieu à une rencontre romantique au pire cherchent à construire simplement une oeuvre autour d'un enfant et d'une personnage ce qui donne lieu à deux récits diamétralement opposés mais qui se retrouve à merveille au coeur de cette oeuvre sans avoir besoin de trop en faire sans avoir besoin d'en faire des caisses en termes d'émotion et de construction de la narration on sent tout de même que les trois scénaristes ont du mal à construire correctement la première partie du script mais rapidement on sent que le récit a besoin d'avancer un peu plus vite mais comme si ce n'était pas obligatoire les auteurs attendent peut-être un peu trop en termes de mise en scène car le sironi déjà a souhaité comme j'ai l'impression une grande mode on me faisait remarquer dernièrement mais de tourner son film en quatre tiers ce qui est un choix encore une fois très particulier et que ça faisait un moment que je n'avais pas vu au cinéma mais d'un seul coup il ya plein de metteurs en scène qui se mettent à le faire je trouve que ce quatre tiers ici fonctionne très très bien parce que bon il est très symbolique encore une fois lorsqu'un cinéaste choisit de mettre un quatre tiers c'est littéralement pour enfermer psychologiquement ses personnages là ici ça se voit que c'est le but il ya une composition des cadres qui est très belle dans le sens où vraiment il va utiliser la position des personnages dans la profondeur de champ il va essayer de beaucoup jouer avec des plans fixe qui vont justement faire ressortir certaines actions de héros il y a pas mal de caméras à l'épaule mais ça reste très sobre il ya quelques mouvements qui sont vraiment subtils et très élégants il ya par exemple une scène d'échographie que je trouve très très belle parce que le cinéaste italien va choisir de faire des très légers traveling avant pour montrer que les personnages sont un petit peu figé dans une situation qui devra avancer et c'est comme si la mise en scène les pousser à se bouger et je trouve ça très très beau parce qu'il va faire ça à quelques reprises comme pour montrer qu'il devait avancer comme si lui même savait finalement que dans cette première partie de métrage ces personnages ils étaient un peu trop statique et qu'ils avaient besoin de bouger ce qui me surprend toujours parce que je me dis que c'est assez bizarre de voir un cinéaste se rendre lui même compte que son action est un petit peu trop fixe et qu'elle devrait bouger un peu plus pour être dynamisé et donc du coup faire ressortir les caractères des personnages et voir la mise en scène agir ainsi c'est j'irai pas presque une confession de la part du cinéaste qui comprend que finalement son récit a besoin d'être en mouvement mais en tout cas ça permet justement de dynamiser un petit peu une première partie qui est vraiment bancal en termes d'écriture et je trouve ça assez génial la deuxième partie je la trouve très très belle encore une fois il ya des jolis moments de poésie et notamment une coupure de courant que je trouve extraordinaire de beauté qui est pourtant très simple mais elle transpire quelque chose de très sincère et en fait c'est ça qui m'a séduit dans cette oeuvre c'est que si ce scénario on peut y trouver beaucoup de défauts la mise en scène c'est plus compliqué le metteur en scène italien joue beaucoup avec la sobriété de son format pour réussir à construire non seulement une émotion qui parvient à avancer au fil du récit et de ses retournements mais également qui sait comment faire évoluer son récit avec ses personnages pour donner lieu à une oeuvre qui sonne ben juste comme crédible bien sûr on aura rapidement la sensation que l'émotion a besoin de prendre un peu plus de place mais pour autant on a tout de même l'impression que le cadre suffit à lui-même pour nous embarquer de bout en bout d'un récit qui sonne comme émouvant et comme puissant sans jamais que le cinéaste n'appuie plus que cela un mouvement de caméra ou un fragment d'émotion important en termes de casting déjà je trouve que bruno bousy ainsi que barbara ronchi et marco felly sont très beau dans des petits rôles secondaires qui marquent vraiment le spectateur et qui sont très très bien amené sandra de isma les cas et fantastique dans le rôle de lena c'est une immense actrice et elle arrive avec beaucoup de justesse à jouer une retenue qui a dû être très compliqué à construire sur le plateau mais vraiment elle est bouleversante et elle est extrêmement attachante alors que c'est un personnage qui reste très froid durant une bonne majorité du métrage mais j'ai pas pu m'empêcher de ressentir beaucoup d'émotion en la voyant et après il ya cet acteur principal que je trouve extraordinaire parce que pareil il a ce côté un peu figé mais il évolue plus radicalement et c'est plus impactant sur nous claudio segaluccio est un très bon acteur celui ci parvenant non seulement à jouer avec une sincérité presque déconcertante de sobriété durant un bon morceau du métrage avant de tout laisser exploser d'une bien belle manière au bout du compte je trouve que soleil est une très belle oeuvre de cinéma pas une oeuvre toujours réussie pas une oeuvre toujours subtil pas une oeuvre toujours aussi poétique ou intense que ça se voudrait mais c'est une oeuvre que je trouve belle et émouvante lorsqu'on arrive à la fin parce que même si le début est très compliqué ce qu'on a à la fin est d'une immense beauté et arrive à vraiment nous transporter on se sent vraiment ému par ce qui s'est déroulé devant nous et on peut pas s'empêcher de se sentir très attaché à ces deux héros qui ont eu une belle évolution devant nous donc soleil de carlos ironi si vous avez l'occasion de le voir je vous le conseille c'est une belle oeuvre de cinéma touchante et qui transporte avec beaucoup de justesse le spectateur vers une thématique un sujet qu'on a peu l'habitude de voir et qui pourtant est très émouvant à plus